02732 0850 c'est notre numéro de téléphone elle c'est bien Pierre et la dame sur Congo-Bazali il a accepté de répondre à des questions bonsoir bonsoir Papa Jules en tout cas merci d'avoir répondu à notre invitation et merci de parler de la situation politique en République démocratique du Congo avant de parler politique faisons d'abord connaissance qui est Floriber Anzoulouni ? Floriber Anzoulouni est un jeune Congolais de 33 ans qui est licencié en sciences politiques de l'université de Montréal banquier depuis on va dire plus ou moins 9 ans au Congo et qui a dirigé un département des risques au Congo au cours des 4 dernières années jusqu'au mois de mars dernier et ce qui s'est passé avec la répression des services de sécurité au lancement du mouvement philippine la question qu'on pourrait se poser comment vous classez un politique, un activiste ou bien les deux ? j'ai oublié un élément très important Floriber Anzoulouni est marié et père d'un petit garçon de 2 ans c'est bon les mains absolument en termes de classement je dirais simplement que Floriber Anzoulouni et d'autres tous les autres du mouvement Philimbi sont avant tout des citoyens engagés qui jouent simplement leur rôle de citoyen et donc oui qui ont un rôle à jouer dans tout ce qui touche aux décisions publiques et politiques et qui ne sont pas des politiciens partisans mais moi je dirais parce que vous êtes encore jeune beaucoup auraient opté pour être banqués pour avoir choisi la politique parce que maintenant vous êtes dans la politique nous sommes je suis dans l'engagement c'est à dire que je joue mon rôle en tant que citoyen on va dire que je n'ai pas choisi de jouer le rôle en tant que citoyen pour moi ça fait partie intégrante ça devrait faire partie intégrante de tout citoyen de tout Congolais de contribuer au-delà de ses activités de professionnels de sa formation de son expérience de contribuer pour que le pays aille de l'avant donc je n'ai pas décidé d'arrêter d'être banquier on m'a contraint à arrêter momentanément je pense probablement ce métier à cause de la répression de mars dernier donc je suis jusqu'à ce jour encore banquier mais un banquier engagé pour son pays si je comprends bien ce sont donc c'est la situation qui s'est imposée à vous j'étais engagé avec d'autres depuis de longues années au Congo la situation qui s'est imposée c'est celle qui m'a contraint qui a contraint mon employeur je vais le dire mon employeur précédent à se séparer à se séparer de moi donc aujourd'hui à ne plus être actif en tant que banquier donc non ce n'est pas la situation qui fait que je sois engagé je suis engagé mais c'est la situation qui fait qu'aujourd'hui je suis exilé on va dire en Europe et je ne suis plus actif dans le secteur banquier vous devez faire la présentation de Philimbi en quelque idée Philimbi c'est quoi c'est qui non Philimbi c'est on va dire c'est un réseau c'est un mouvement c'est un c'est un rassemblement qui regroupe des organisations des individus des activistes des cadres tous principalement jeunes jeunes n'étant pas forcément en termes d'âge mais en termes de pensée qui partagent la même vision dirons-nous et la vision est très simple c'est qu'à un moment donné il faut que les citoyens congolais dans notre entendement puissent jouer pleinement leur rôle pour que les décideurs politiques puissent prendre des décisions qui vont bénéficier à la majorité notre objectif ici est d'aider les citoyens congolais jeunes en majorité pardon à développer les capacités nécessaires pour pouvoir imposer les décisions appropriées au pouvoir public parce qu'aujourd'hui on le voit au Congo la situation aujourd'hui au Congo est principalement due à la mauvaise gouvernance aux mauvaises décisions et un mauvais leadership et quelle est la relation entre Philimbi et le Front Citoyen il y a une mutation ou bien ah non 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 Philimbi reste pleinement Philimbi le Front Citoyen est une initiative qui vient justement face à une situation bien particulière comme on l'a dit dans notre déclaration le pays est en péril est en danger comment dire Lingala Ndavwezozika et dans ces cas là lorsque la maison brûle on ne se pose plus la question de savoir si on s'entend avec son frère avec sa maman avec son papa l'urgence à ce moment là c'est que toute la maison tous les habitants se rassemblent pour éteindre ce feu et après chacun reprendra ses activités donc le Front Citoyen a été créé pour empêcher ou alors pour imposer aux autorités actuelles au pouvoir actuel de respecter la constitution en ce qui concerne l'élection du prochain président de la république pour que cette élection soit organisée dans le strict respect du délai constitutionnel mais quand certains au niveau même du pouvoir vous rapprochent des volets pour certains hommes politiques ou bien certains disent que vous êtes qualifiés les fonds citoyens des gadgets politiques à cela qu'est-ce que vous répondez ? je réponds simplement que c'est justement le fait de ne pas pouvoir on va dire eux nous contrôler qui les amène à mettre en oeuvre toutes ces stratégies au jour d'aujourd'hui s'il y a bien une réalité c'est que Philimbi et d'autres mouvements qui sont aujourd'hui d'Ancesté Civile qui sont le Front Citoyen ne sont contrôlés par personne c'est ce qui pose un problème au gouvernement congolais si nous avons été réprimés au mois de mars dernier c'est justement parce que nous ne sommes contrôlés par aucun mouvement politique donc à ce niveau là c'est de la propagande dirons-nous quand on cite des noms tels qu'est Vidal Caméré Moïse Gatoumi qu'est-ce que vous répondez ? aujourd'hui je répète la maison est en train de brûler la maison est en feu qu'est-ce qu'on fait ? est-ce qu'on continue à se disputer entre frères entre cousins entre voilà on continue à se disputer on laisse la maison brûler jusqu'à ce qu'elle brûle de manière définitive et que nous tous peut-être nous brûlions dedans ou nous nous disons à un moment donné bon ben ce frère là que je n'aime pas beaucoup ou ce frère là qui est peut-être un bandit ce frère là qui est peut-être un voleur pour l'instant je vais mettre un petit peu nos différents de côté éteignons ce feu celui qui a du sable le jette celui qui a de l'eau le jette une fois que le feu est éteint maintenant on reprend le jeu reprend donc à ce niveau là nous disons le moment est tellement sensible et important que nous devons mettre nos égaux de côté mettre nos problèmes de côté la nation congolaise doit se rassembler maintenant pour sauver la démocratie est-ce que vous avez vous n'avez pas peur d'être récupéré par certaines structures certaines structures politiques ou bien certains hommes politiques ben probablement que les politiciens c'est ça leur rôle certains espèrent espèrent à un moment donné nous récupérer mais soyez rassurés nous ne serons récupérés par aucune structure politique je crois que l'avenir un avenir très proche pourra nous le dire aucune structure politique nous n'avons pas été créés par des structures politiques nous n'avons pas l'intention non plus d'être récupérés par une structure politique et comment faire pour imposer cette alternance est-ce que vous avez les moyens de votre politique ben écoutez à un moment donné c'est pour ça que nous disons la nation vous allez avoir la nation congolaise d'un côté et un groupe minoritaire d'extrémistes de l'autre et comme on dit on ne se bat pas contre un peuple on ne se bat pas contre son peuple on ne se bat pas contre la majorité des citoyens donc à un moment donné la majorité des citoyens va finir par prendre le dessus je le répète de manière démocratique quand je dis démocratique non violente dans le respect de la constitution et des lois la constitution qui nous permet et nous autorise à barrer la route à toute personne ou groupe de personnes qui tentent de se maintenir au pouvoir par la force ou agir contre la constitution article 64 non son interprétation est correcte cet article là au paragraphe 2 interdit effectivement à tout groupe de prendre le pouvoir par la force mais l'article le paragraphe 1er le permet lorsque ceux qui sont au pouvoir tentent de se maintenir par la force ou ne le respectent pas donc il y a une condition s'ils tentent de se maintenir par la force ou ne respectent pas la constitution le paragraphe 2 n'est plus valable donc il a peut-être oublié simplement le lien entre les deux articles entre les deux paragraphes nous avons les moyens de notre politique non mieux nous avons les citoyens congolais encore une fois on l'a vu on le voit dans la plupart des pays on l'a vu auparavant les citoyens congolais dans leur majorité ne veulent pas que la constitution ne soit pas respectée vous l'avez vu encore il y a quelques jours lorsque notre équipe nationale que nous félicitons ici a gagné la coupe d'Afrique et bien on a vu la population est sortie fêter cette victoire-là mais on a vu très rapidement que les messages que la population a passés étaient très clairs Yébela et Léroni Nézilagaté donc à un moment donné tout finit il faut respecter les règles et le mandat doit prendre fin comme convenu et quand certains même au niveau du pouvoir disent que et qu'ils vont même plus loin que vous êtes l'outil des impérialistes parce qu'il semblait qu'il y a des services extérieurs derrière vous c'est encore une fois de la propagande en tout cas je n'ai encore vu personne venir derrière moi ou frapper à ma porte le soir pour avoir un rapport Georges Soros oui encore un mythe nous n'avons jamais été en contact avec Georges Soros que nous ne connaissons pas c'est un mythe pour nous ce sont des mythes mais surtout c'est une propagande qui a pour objectif de nous détruire mais malheureusement cette propagande ne marche pas ce que nous disons très clairement c'est que le Congo ne peut pas se développer en étant fermé donc très clairement oui le Congo a besoin du monde a besoin des autres états a besoin des autres organisations pour avancer et donc nous sommes en contact avec des organisations avec des états et nous l'assumons pleinement et qu'est-ce qu'ils vous disent ? quel dél vous avez passé avec ces organisations ces fondations ? quel dél vous avez passé ? y a-t-il un dél ? ce qui est un peu ce qui nous blesse un petit peu justement lorsqu'on nous pose ce genre de questions c'est qu'on a l'impression que les Congolais ne peuvent plus réfléchir c'est-à-dire qu'aujourd'hui on a l'impression qu'il y a toujours quelqu'un, un blanc ou un deal qui a préparé quelque chose derrière on a pris les petits Congolais les petits nègres et on les a mis en avant non, il faut s'imaginer qu'il y a des Congolais il y en a beaucoup qui réfléchissent qui conçoivent des choses et qui dans leur conception intègrent le fait que le monde est ouvert et intègrent le fait qu'il faut échanger avec des partenaires il n'y a pas besoin d'avoir un deal en particulier c'est plutôt nous les Congolais qui leur disons ce que nous nous voulons comme type de partenariat et nous avançons il n'y a aucun deal avec aucune organisation ni aucun état ça je me mentionne le fait que c'est une fondation qui vous a réunie à Corée une fondation qui est au Congo depuis je ne sais pas combien de décennies qui finance énormément de programmes de projets dans tout ce qui concerne la démocratie de manière très officielle donc ça veut simplement peut-être dire alors que dans ce cas là le Congo est sous le contrôle de cette fondation non, je pense qu'encore une fois c'est de la propagande cette fondation a financé une activité qui est pleinement dans son secteur d'activité promotion de la démocratie et c'est dans ce cadre là que la fondation a aidé à ce que l'activité de Gorée se mette en place parce que c'est pas le fait que certains politiques ne se partaient pas ne se côtoyaient pas et que par un je ne sais pas une baguette magique ils se sont retrouvés à Gorée mais encore une fois c'est pas par une baguette magique il y a un travail qui a été fait ceux qui nous ont suivi au cours des 3 ou 4 mois avant cette période là ont dû constater que pendant cette période nous avons rencontré pratiquement tous les leaders de la société civile et politique congolais dans leurs différents déplacements à l'étranger les gens à un moment donné se sont dit ah ces petits ont commencé à se politiser ah ils se sont fait récupérer ben non c'était dans le dans le le concept général nous avons passé tout ce temps à sensibiliser nos leaders de la société civile et politique à leur faire comprendre que seul un rassemblement peut nous permettre de faire face à cette minorité malheureusement qui a le pouvoir d'état qui a la force et la violence qui peut nous permettre de bloquer en fait cette tentative de maintien par la force 027320450 c'est notre numéro d'été une fois on va faire une pause et puis on va revenir à notre invité elle c'est Barbara Canam Oyebi avec Bala C4 1 1 1 2 1 1 2 1 2 1 2